Eh ben moi j'ai aimé les chansons. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est tout. Quatre musiciens sur une scène peuplée de poupées et marionnettes, et voici tout un jeune public plongé dans l'univers fantastique des ballets russes de Moussorsky, Blakirev ou Rinsky-Korsakov. Avec Opus de Créature Compagnie, l'âme slave peut toucher tous les publics. On est vraiment dans un univers qu'on a voulu recréer total de ces ballets russes où il y a de la danse, de la peinture, de la musique, avec simplement quatre musiciens qui restent d'un orchestre qui aurait voyagé et qui serait éparpillé au fur et à mesure du temps. Ce sont des musiciens qui proviennent d'orchestres ou de formations très différentes et qui s'initient plus ou moins au spectacle vivant. C'est le cas des musiciens qu'on voit ici, qui ne sont pas comédiens. La manipulation d'objets, de marionnettes, n'est pas pour eux quelque chose d'habituel. Donc c'est un exercice de style. Jusqu'au 31 mai, huit spectacles sont ainsi proposés au jeune public, comme ici au Magic Mirror de l'Abbaye de l'Époux, avec l'Atelier Découverte du Gamelan, un ensemble de percussions des îles de Bali et Java. Le Festival de l'Époux vous invite au voyage.